Richard et Romain de Boringer avec nous sur France Info. Ils seront ensemble le 4 juillet pour lire des lettres de Jack London. Ça sera au Festival de la Correspondance à Grignan. C'est où Grignan ? C'est dans la Drôme. Vous avez raison, c'était un test. J'ai une question toute bête pour Richard. C'est magnifique. Comment va la santé ? Elle va, elle va, elle va. Vous avez eu un petit souci. On va dire que vous avez eu un cancer. Vous n'avez plus à entendre ce mot. Cancer du système nerveux. Vous dites accident. Oui, je dis accident. C'est pas on a eu un cancer. Il faut remettre les choses. C'est pas à mon sujet. C'est en général. C'est pas on a eu un cancer. C'est on a le cancer. Je veux dire, il n'y a pas la rémission. C'est pas une guérison et ainsi de suite. On se trimballe avec ce truc au-dessus de la tête. Bon, mais je préfère, au jour d'aujourd'hui, je préfère parler en termes accident. Oui, j'ai eu un accident de parcours. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie et dans votre perception des autres, cet accident ? Pas mal de trucs. Ça ne me rend pas très sociable. Ah bon ? Comment ? Je pensais que vous alliez me dire l'inverse. Que vous alliez me dire, ça m'a ouvert aux autres. Ça m'ouvre au regard. J'ai un regard encore plus enquêteur des destins. Comme ça, je m'assois souvent dans des terrasses. Mais je le faisais avant. Mais là, maintenant, je chope vraiment des trucs. Je trouve que la vie n'est pas drôle pour les gens. Ça, c'est un constat. Ah ouais ? Oui. Vous avez quel âge, en vrai ? En vrai ? Oui. 76 ans. Et vous avez quel âge dans votre tête ? Avant d'arriver, vous m'avez dit, waouh, ça fait bizarre d'avoir 76. Dans votre tête, vous avez quel âge ? Je ne sais plus, puisque je n'ai plus la même existence. Je n'enjambe plus l'espace. Je veux dire, je vis... Je veux dire le sens de ma question. Moi, dans ma tête, j'ai 17 ans. Vous, vous avez quel âge, Romane, dans votre tête ? T'es de soixantaine. Mais ne dites pas ça de votre fille. Non, non, non. Je suis, moi, je traverse la quarantaine. Enfin, un peu plus, même. 43. Je suis un peu en crise, comme ça. Donc, j'ai 17 ans sur certains sujets. Mais quand même, une certaine maturité qui est arrivée tardivement sur d'autres. Donc, je varie entre 17 et 53. Entre une extrême maturité à certains trucs et une extrême infantilité sur d'autres. Un mot de politique, Richard. Je vous en parle, parce que dans le Figaro, vous disiez, la campagne présidentielle, c'est le vide absolu. Je regarde comment ce beau linge batifole dans la marocanare. Personne n'a trouvé grâce à vos yeux. Alain. Et Romane ? Des idées, si. Certaines idées ont trouvé grâce à mes yeux, mais pas toujours portées de la manière dont j'aurais aimé. Je veux dire pourquoi je vous en parle. Parce que j'ai vu un papier dans Télérama qui vous concerne tous les deux. C'était le 19 mai dernier. Ça parlait de vous, Richard. L'acteur soutient discret avec sa fille Romane de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Non, mais ça, c'est... Mais ils soutiennent Mélenchon. Non, non, non. Mais ça, c'est une galéjade spirituelle, certainement, qui doit venir un petit peu de ma fille, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est lui qui est venu nous voir au théâtre. D'ailleurs, moi, personnellement, je soutiendrais plutôt Jean-Luc Mélenchon. Il est venu nous voir au théâtre jouer... Donc, monsieur s'est servi, certainement. Je pense que c'est eux-mêmes qui ont récupéré ça. Il, le journaliste de Télérama, ou il, Jean-Luc Mélenchon ? Il, peut-être l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont venus nous voir au théâtre très gentiment. Moi, j'étais assez contente que Jean-Luc Mélenchon vienne voir notre pièce qui traitait en plus des Brigades Rouges et tout ça, de cette époque. C'était assez intéressant. Moi, j'étais assez touchée de sa présence. Et on a bu un verre tous ensemble après cette pièce, comme on se fait avec des gens qui viennent au théâtre. Et trois jours après, dans Libération, on faisait partie du comité de soutien de Jean-Luc Mélenchon. Parce que moi, je n'ai pas trouvé ça... Très élégant. Très élégant. Moi, ça ne me dérangeait pas outre mesure, puisque de toute façon, c'est mes inclinaisons politiques. Mais je pense que Richard n'était plus... Ah non, mais moi, je suis furieux de ça. Je suis furieux. D'ailleurs, je crois que mon rejet de cette campagne de ces mois immenses de répétition, de tout, il vient aussi de la façon dont ils font, eux. Les gens ne savent pas comment ils récupèrent, comment ils balaient autour d'eux, comment ça... Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, quoi. Et aujourd'hui, non, je ne suis pas très content. Romane et Richard Boringet avec nous sur France Info. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada